Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de 5 minutes de Rust tous les jours. Ici, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que j'ai fait approcher Unity. Il se connecte via WebSocket et il identifie qui il est en utilisant du RSA. J'ai déjà fait des serveurs qui font ça en C Sharp, mais j'essaie de le reproduire en Rust. Donc, ici, si je fais Play, mon client C Sharp sur Unity va essayer de se connecter au serveur qui est sur l'ordinateur là-bas. Un serveur qui est en Rust avec Tungs quelque chose, et pas avec Tokyo. Donc, j'ai essayé d'abord avec Tungs en me disant que c'était la meilleure solution vu que c'est l'air d'être le truc le plus standard, mais c'est peut-être pas la bonne solution. Alors, comme vous pouvez voir ici, il s'est connecté, il a créé le tunnel, il a essayé de connecter l'adresse cible, et qu'est-ce qu'il a fait ? C'est qu'il a envoyé un et deux avec ce message dedans qui est sa clé publique, le serveur lui a renvoyé un ID, lui, il a signé l'ID, il a renvoyé au B64 l'ID, et il a renvoyé le message « has signed » avec le B64. Le serveur a « vérifié » parce qu'il n'y a pas encore de vérification sur le serveur. Il vérifie, il envoie un message, il dit que c'est vérifié. Et donc voilà un peu ce qui se passe du côté Unity. Du côté Rust, on a ici notre fameux serveur. Comme vous pouvez le voir, le serveur a reçu un bonjour, le bonjour à la clé publique de la personne. Il a envoyé le GUI, le GUI a réceptionné, et donc du coup il a été signé, et du coup il a reçu un sign avec le fameux ID que l'initié a envoyé, et il a envoyé un validate. Ok, donc basiquement ça c'est la procédure de Handshake, le fait de dire « c'est bon, on peut discuter ensemble ». Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai créé une classe qui s'appelle RSATunnelHandshake, qui reçoit un index de la connexion, donc pour la connexion en cours, voici la clé que le gars m'a passée, voici le GUI que j'ai envoyé, voici ce que j'ai reçu en B64, voici ce que j'ai reçu en Byte. Est-ce que la vérification est en train d'être faite ? Parce que vérifier que le message a été signé, ça peut consommer du temps, donc on ne va pas faire attention tout le monde. Vous voyez ça sur un serveur qui vérifie si ce message a bien été signé. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Ce n'est pas long, mais je préfère le faire sur un autre code. Si oui, il dit que le serveur a vérifié, et il dit que c'est bon, c'est vérifié. Et s'il n'a pas pu vérifier, parce que le code n'est pas encore mis en place, il met faux ici. Voilà, ça c'est un petit truc qui va nous permettre de sauvegarder le handshake, donc le fait de se mettre en accord avec le client sur qui il est. Si on doit cloner le handshake parce que c'est un thread, donc du coup il faut faire passer les données de l'un à l'autre, j'ai implémenté le clone, et c'est là que se pose le problème, parce que j'aurais bien voulu ne pas lui cloner les informations, ou lui donner les références, comme en C-Sharp, sauf qu'il n'y a pas de référence dans Rust. En C-Sharp, il y a des références mémoire, mais pas en Rust. Du coup, quand on veut communiquer entre le thread principal et le thread du client, en C-Sharp, on fait une référence et c'est bon, on lui passe. En Rust, ce n'est pas possible. Et c'est là-dessus que j'ai galéré tout cet après-midi, et que je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. C'est pour ça que vous avez deux, ici, RefStruct, où j'ai essayé de faire des références, moi, j'ai appris qu'on pouvait faire des structs avec des références dedans, mais ça n'aide pas beaucoup pour les threads. Je vous rappelle que je suis à mes débuts, je ne connais rien, tout ce que je fais ici, c'est dégueulasse. C'est juste, voilà, j'essaye, quoi. Alors, j'ai fait une méthode qui est censée valider le... On lui donne le GUI ID, qui est... Enfin, on lui donne le message qui a été signé en B64, la clé d'origine, le message envoyé au client, et là, on est censé faire du code qui vérifie. Sauf que hier, j'ai pris la décision de faire un serveur en C-sharp qui s'occupe de vérifier ce genre d'entra d'action. Donc, en gros, plus tard, je devrais mettre un UDP ici, qui va envoyer au serveur, demander au serveur si c'est bien vérifié, et le serveur va répondre oui, c'est bien vérifié ou non. Et ça, ça va être une application qui tourne sur le côté. Donc, pour le moment, je n'ai pas mis de code. Donc, on revient. On crée notre petit mail. Je voulais essayer de faire une liste. Là, c'est moi qui me patoche, où j'essaie de créer une liste pour pouvoir savoir qui est connecté et envoyer un message chez tout le monde. Sauf que c'est justement ça le problème, c'est que je n'arrive pas à le faire. C'est con, mais je n'arrive pas à sauvegarder le WebSocket de tous les clients et d'envoyer un message sur tous les clients. Enfin, c'est toute une affaire. On crée notre fameux serveur ici. On bind sur le 0, 0, 0 parce qu'on veut accepter les messages n'importe où. Sur le port qui est là-bas, le serveur est créé. On est content. Du coup, on dit, bah vas-y, à chaque fois que quelqu'un arrive à me faire une connexion avec moi, on va simplement créer un index, on va augmenter l'index. On va dire qu'il y a une nouvelle connexion qui s'est créée. C'est ici ce que vous voyez ici. Cette nouvelle connexion, on va stocker le WebSocket, ici. On va créer une struct avec le client pour pouvoir garder le compte de est-ce qu'il est connecté, etc., qu'est-ce qui s'est passé, etc., etc. Et une fois qu'on a créé ce struct qui va stocker l'état de la handshake, c'est-à-dire de la connexion avec le client, on va lancer un thread sur le côté, un side-thread. Donc, spawn, ça veut dire créer un thread sur le côté. Move, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je crois que ça veut dire qu'il va créer un duplicata sur un side-thread. Je n'ai toujours pas compris ce que c'est. Il faut que j'aille voir plus en détail ce que c'est. Mais, on crée notre thread ici. Dans ce thread, il ne peut pas être envoyé des références. Donc, en gros, de là, on ne peut pas viser ça. Parce que c'est deux threads différents. Et d'où est le problème que j'ai ? C'est justement ça. Et donc, en fait, quand on fait un move de spawn ici, ce qui va se passer, c'est que tous les objets qui sont copiables vont être copiés. Et les objets qui ne sont pas copiables vont être utilisés. mais dès qu'on va vouloir les affluencer, on va avoir des problèmes de référence. Mais ici, basiquement, ça, c'est copiable. Je ne sais pas pourquoi il me laisse accéder à WebSocket là-bas. Ça, pour dire, je ne comprends pas ce que je fais, mais il va faire des trucs. Alors, ici, je crée un thread principal. Un thread de côté, pardon. Ce thread, on va faire une boucle affinie dedans. Dans cette boucle affinie, on va lui dire, en fait, le WebSocket, j'écoute à ses messages. Et si un message arrive, s'il est binaire, on va le traiter comme binaire. S'il est là à texte, on va le traiter comme un texte. Si l'utilisateur me dit qu'il veut débuguer le projet, comme ceci, à ce moment-là, affiche les messages reçus. Si c'est du texte, affiche le texte. Si c'est du binaire, affiche la longueur du texte. Du binaire. Si c'est du texte, s'il me dit bonjour, c'est pour me donner sa clé public RSA. Donc, on enlève les espaces, on enlève les retours à la ligne, on enlève tout. On enlève le hello et on stocke ça dans le client en mode, voici l'RSA qui prétend être. On lui envoie un petit message à signer. Donc, on génère GUI ID qui est une librairie qu'il faut apporter. D'ailleurs, en parlant de ça, quand vous apportez le GUI ID, il faut activer une Features pour avoir le V4. Donc, en gros, il y a une Features à activer pour pouvoir lui demander un texte GUI ID. Tout ça pour dire, j'ai appris à faire ça. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des dépendances UI comme ça et puis spécifier. On crée notre fameux GUI ID qui est le petit texte qui ressemble à... Je vais vous montrer de l'autre côté qui ressemble à ceci. OK. Tout 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 tout. On signe le message. On lui envoie un message à signer et on l'envoie à l'utilisateur. Maintenant, on attend. Si jamais l'utilisateur nous renvoie un message qui s'appelle signed 2 points, ça veut dire qu'il a signé le message et qu'il m'a envoyé le retour en B64. Donc, je reçois le message, j'enlève le sign, je prends le message B64 et je le stocke au cas où si j'en ai besoin. Je le convertis en byte avec B64, déprécié ici, il faudrait que je trouve une autre méthode, mais je décompresse le B64 en byte. On le stocke dedans. Maintenant que c'est fait, il faut que je vérifie que ce message en B64 soit signé. donc là, j'envoie la méthode signée qui n'est pas encore implémentée, mais du coup, ici, je vais recevoir qu'il est valide ou pas. S'il est valide, à ce moment-là, je le valide, mais ici, vu que ce n'est pas implémenté, on ne va pas l'utiliser. Ce qui va se passer, c'est que je vais sûrement avoir un autre truc, genre un message qui vient du serveur IDP qui, qui lui, va venir influencer le assign qui est là-bas. Si j'avais le code pour le valider, je l'aurais mis ici et du coup, je n'aurais pas eu besoin d'attendre. Il dit qu'il est valide ou pas. S'il est valide, à ce moment-là, il retourne un petit message en disant que pour le moment, ce n'est pas supporté, donc vous êtes valide par défaut directement, je vous fais confiance. RSA Verify pour dire qu'il a vérifié le RSA, même si ce n'est pas le cas. Index None pour dire que sur le serveur, il n'y a pas un index qui identifie sa clé RSA, donc pour le moment, il n'a pas d'index. C'est parce qu'en fait, j'ai un système avec mes autres logiciels où une clé RSA est liée à un index, ce qui fait que je peux identifier un utilisateur par son index integer. Donc en gros, chaque utilisateur de mes applications ont un integer qui l'aurait associée. Et là, pour le moment, le serveur ne lui a pas trouvé cet index, donc il dit qu'il n'en a pas. Et voilà, voilà. C'est assez con. Mais c'était 5 minutes par jour. Donc en gros, ici, ce qu'on a fait, c'est un serveur en... Tu... Machin... En... Comment il s'appelle encore ? En Toxtenit. 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 En gros, on a fait un serveur en Toxtenit. On a utilisé du B64. On a essayé de faire un peu de Tokyo, mais je me suis un peu planté dessus, donc je ne le montre pas. Ce sera pour une autre fois que je devrais étudier Tokyo. Et en gros, basiquement, Tokyo, c'est un WebSocket serveur basé sur ça, sur Toxtenit, mais fait pour aller rapidement, efficacement, pour un truc qui est beaucoup plus rapide, un peu moins, je suppose, sécurité, un peu moins lourd, et des trucs comme ça, plus rapide, mais du coup, je suppose qu'il y aura des pertes sur certains trucs. WebSocket, c'était au cas où si on voulait faire WebSocket, Random, c'est Random, et UIID, c'est pour le dire UIID. Et donc, voilà, voilà. C'est un échec, mais c'est un échec que j'arriverai à gérer plus tard. En gros, mon gros échec aujourd'hui sur le 5 minutes par jour, c'est que j'arrive à faire des connexions, j'arrive à faire des gens se connectent, j'arrive à faire des unchecks, donc ça, c'est juste parfait. Mon gros échec, c'est que ce n'est pas aussi facile que ça de faire une communication entre le main trade et les trades des clients sur du Rust. Donc, il faut vraiment que j'apprenne à faire cette communication inter-trade et pour le moment, j'y suis, mais vraiment pas. Et sans cette communication, je ne peux pas broadcaster le message là-bas. Alors, dans Tokyo, ils ont une solution que j'aime vraiment bien, que j'ai voulu explorer mais que j'ai raté, c'est le principe de TXRX. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que vous pouvez faire un Broadcast Channel tatatata, vous dites que dans le Broadcast Channel, vous voulez distrouer ce genre de composants avec le buffer et de cette taille-là, et après, c'est un peu comme des Arduino, vous avez RXDX pour transférer les données entre les trades. Donc, ça, c'est trop cool. C'est pour ça qu'à mon avis, dans les versions futures, j'ai sûrement passé sur Tokyo. Et une fois que vous avez fait ça, dans le trade, vous allez pouvoir subscribe. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a... Où est-ce que tu es ? Ici. Donc, en gros, il fait est-ce que tu reçois des données du RX ici pour pouvoir les lire et il peut se subscribe ici. Ah, je ne vois pas les subscribes. Mais, en fait, c'est juste qu'on peut lire les données. En gros, basiquement, comme si on avait un flux de données en UART avec du Arduino. Et je suis assez fan de l'idée. Mais il faut que j'apprenne à l'utiliser. Ce sera pour un autre 5 minutes par jour quand j'utiliserai un peu Tokyo. Voilà, voilà. Pour le moment, je vais m'arrêter là parce que j'ai besoin d'avancer dans mes projets et qu'en Python, tout ce que je viens de faire là prend littéralement Valin. Du coup, je vais retourner sur du Python pour faire ce que j'étais en train de faire. Et bon, voilà. C'était mes 5 minutes par jour. Aujourd'hui, on a fait du Tungsteel. Je ne sais pas le prononcer. Et basiquement, on va faire un WebSocket serveur basique avec du Unshake. J'espère que ce code vous a plu. Que le code soit avec vous. À la prochaine.